Sao Paulo, dimanche 24 mai. Le jour décline sur Villa Formosa, le grand cimetière de l'est de la métropole brésilienne. En quelques semaines, l'endroit est devenu un immense champ de terre labouré, semé de trous à taille humaine, à perte de vue. Sao Paulo redoute une hécatombe, alors la municipalité a pris les devants. Il est 17h30 et dans l'allée centrale, c'est un véritable embouteillage de corbillards. Derrière chaque véhicule, une famille patiente. Vêtus d'une combinaison intégrale blanche, d'un masque et de lunettes en plastique, les employés des pompes funèbres extraient couronne de fleurs et croix, puis les cercueils, qu'ils disposent à même le sol près du trou. Ils ont répété ces gestes 20 fois depuis le matin. Avec la photographe Véronique de Vigris, nous avons sillonné le Brésil, pays interdit aux journalistes étrangers parce qu'il est devenu l'épicentre de la pandémie et que son gouvernement ne souhaite pas montrer ce qui s'y passe. Son président, Jair Bolsonaro, a d'ailleurs, par son attitude de mépris vis-à-vis de la pandémie, contribué largement à sa propre propagation dans le pays. Nous nous sommes rendus à Manaos, où, quelques semaines avant notre passage, on a dû tailler de nouveaux cimetières sur la forêt vierge pour enterrer chaque jour jusqu'à 150 victimes du Covid. La ville a même connu une pénurie de cercueils. Nous avons accompagné les équipes de SOS Funéral qui vont chercher chez eux ceux qui meurent du virus. Et ils sont nombreux. On estime qu'à l'échéance du mois d'août prochain, le Brésil comptera plus de 200 000 victimes du Covid. Les plus touchés parmi les Brésiliens restent les indigènes d'Amazonie. Le long des berges du Rio Négro et de l'Amazone, un navire hôpital soigne et teste les communautés les plus reculées. Ces indiens étaient déjà menacés à cause de la déforestation encouragée par le gouvernement. Le Covid est un nouveau malheur qui s'abat sur eux. Les postes Les postes Voilà, c'est bon. Les postres Sous-titrage Société Radio-Canada